Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Sainte Ignace prévoit dans les exercices spirituels des règles, des règles concrètes, des règles pour tous les jours. Il les applique, évidemment, il les a fait pour, il les a écrites, ces règles pour le temps des exercices spirituels. Mais nous pouvons l'appliquer dans notre vie quotidienne. En fait, c'est ça qu'il faisait aussi, Saint-Ignace, d'appliquer ces règles tout le temps. Parce que ce sont des règles pour discerner les esprits, comme il les appelle, pour discerner les mouvements de notre esprit. C'est-à-dire, les inspirations, ou bien les suggestions, soit les inspirations divines, soit les suggestions du démon, pour savoir discerner d'où vient cela. Si cela vient de Dieu, ou bien si cela vient du diable. Pour cela, il y a ces règles qui correspondent à la première étape des exercices spirituels. Donc, c'est le moment où nous sommes en train de vivre. Elles sont 14, et on les trouve dans le numéro 313, règles propres à faire discerner, sentir les divers mouvements excités dans l'âme. Soit par le bon esprit, afin de le recevoir, soit par le mauvais, afin de les repousser, les éviter. Il convient pour la première semaine, le numéro 313. Le numéro 314, on commence déjà avec la règle. Première règle, à l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire de l'ennemi est de leur proposer des plaisirs apparents. Pourquoi ? Parce que le diable veut les entretenir, donc dans l'imagination de jouissance, des choses qui vont avec le plaisir, de volupté sensuelle, afin de les retenir, de les plonger dans leur vie encore plus, dans leur péché. Le bon esprit, le bon esprit soit Dieu directement au travers de l'ange gardien, au travers de ses anges. Il va agir d'une manière opposée, évidemment. Il aiguillonne et mord leur conscience, afin de leur faire sentir le réproche de la raison, c'est le réproche de Dieu. Donc, pour ceux qui vont de péché mortel en péché mortel, les diables, c'est-à-dire de les entretenir. Le bon esprit, Dieu, à travers le bon ange, c'est-à-dire de s'écouer la conscience. La deuxième règle, dans les personnes qui travaillent courageusement pour se purifier de leurs péchés, que c'est l'état, par exemple, des personnes qui ont fait une retraite spirituelle, qui sont en train de faire une retraite spirituelle, plus Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment, on devient mieux dans le service de Dieu. Donc, soit le diable, soit le bon esprit, c'est-à-dire Dieu à travers ses anges, opère de façon, évidemment, inverse à la règle précédente. C'est le propre du mauvais esprit, qu'est-ce qu'il va faire dans une âme qui cherche vraiment la perfection ? Causer la tristesse, le tourment de conscience, de lever devant elle des obstacles, de le troubler à travers de faux raisonnements. Il n'y a pas la vérité. Ce sont les obstacles de l'imagination. Il y a de faux raisonnements. Il y a toujours, loin de la vérité, afin d'arrêter leurs propres progrès dans le chemin de la vertu. Mettre un obstacle pour qu'elle n'avance pas, pour qu'elle n'avance pas. Au contraire, le bon esprit va donner courage et de force à travers des inspirations, des illuminations dans l'âme, pour les consoler, pour les faire reprendre des larmes, pour la conversion, les bonnes larmes. Et pour envoyer des inspirations, elle va essayer de les établir dans le calme, facilitant la voie et effaçant devant elle, en levant les obstacles pour qu'elle avance de plus en plus dans le bien. Troisième règle de discernement des esprits, de la consolation spirituelle. Il va parler de la consolation spirituelle. Nous avons un concept de consolation. Est-ce que c'est la signification de consolation pour nous, vraiment la consolation spirituelle ? Donc il va l'expliquer. J'appelle consolation un mouvement intérieur, excité dans l'âme, par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son créateur, le Seigneur, en s'enflammer dans l'amour pour Dieu, et en vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre, pour lui-même, mais uniquement dans le créateur de toutes choses. On va aimer toutes les choses en Dieu. La consolation fait encore s'enflammer d'amour pour le créateur et aimer toutes les choses pour lui. Deuxième caractéristique de cette consolation, rependre des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'âme est touchée par le regret de ses péchés ou bien pour la méditation, la contemplation de la passion de notre Seigneur. Ou bien toute autre considération qui sera portée directement à son service et à sa louange. C'est une consolation, je me repoussais de l'arbre lorsqu'il y a la véritable conversion ou bien la méditation, la contemplation de l'amour de Dieu pour nous. Encore, enfin, j'appelle consolation toute augmentation d'espérance, de foi et de charité, les trois vertus théologales qui nous unissent avec Dieu. Espérance, foi et charité. Et toute joie intérieure, qui appelle et attire l'âme aux choses du ciel et au son de son salut. Donc, tout mouvement de joie qui me pousse à vraiment travailler pour ma sanctification. Ça va donner la paix et la tranquillité, la tranquillité et la paix dans le Créateur et Seigneur, seulement dans le Créateur, c'est-à-dire en Dieu. Bien, il y a un exemple de consolation. C'est le cas de la conversion de Saint-Ouestain. Et là, on voit très bien l'image. Nous reçûmes le baptême et ça fuit loin de nous l'inquiétude pour notre vie passée. Il y avait l'inquiétude pour la vie passée. Le baptême a donné une grâce, une forte grâce, une forte consolation. Et j'étais insatiable en ce jour-là de l'admirable douceur que je goûtais à considérer la profondeur de ton descensure et le salut du genre humain. Et je pleurais dans tes hymnes, tes cantiques, lorsqu'il écoutait à l'Église, les hymnes de l'Église, les cantiques, les psaumes, aux suaves accents de voix de ton Église qui me pénétraient de vives émotions. Tout était une consolation, une joie pour lui. Ces voix coulaient dans mes oreilles et la vérité s'est distillée dans mon cœur et de la sortait en bouillonnant des sentiments de piété, des larmes, et des larmes roulées, pardon. Et cela me faisait du bien de pleurer. Et la dernière phrase est très importante. Cela me faisait du bien de pleurer quand on pleure de joie. Quand on pleure de joie, la consolation de Dieu. Quatrième règle, la désolation spirituelle. On a défini la consolation. Alors, nous devons savoir qu'est-ce que c'est la désolation spirituelle parce que parfois nous nous trouvons malheureusement dans les cas, l'état de désolation spirituelle. Donc, il faut savoir si c'est vraiment une désolation ou bien une autre chose. J'appelle désolation le contraire, évidemment, la troisième règle. Ce sont les ténèbres, les troubles de l'âme. L'inclination aux choses basses, terrestres. J'oublie le ciel et mon âme est attirée par les choses de ce monde. Je vais échapper à la vie spirituelle et je vais plutôt me réjouir des choses de ce monde. diverses agitations et tentations qui l'apportent à la défiance. Je perds la confiance en Dieu. Il me laisse cet état sans espérance et sans amour. La foi, l'espérance et l'amour. Rappelez-vous que la consolation nous donnait cela. Là, il y a la défiance, sans espérance et sans amour. Triste, l'autre de la joie. Tiède, mon âme est tiède, paresseuse, elle ne veut pas travailler dans la vie spirituelle. Comme elle est séparée de son Créateur, le Seigneur. Car comme la consolation est opposée à la désolation, les pensées, c'est très important, les pensées qui n'est de la consolation sont directement opposées aux pensées qui viennent de la désolation. Cinquième règle, c'est le numéro 318. Il importe au temps de la désolation de ne faire aucun changement, mais demeurer ferme et constante dans ses résolutions. J'ai vu les gens qui partent. Non, il ne faut pas partir. Je dois demeurer au moment de la désolation lorsque mon âme est sécoué, je dois rester. Je dois rester et faire mes constants dans mes résolutions et dans la détermination que j'avais avant la désolation au moment de la consolation. Car, comme c'est ordinairement le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation, dans la désolation, parce que mon âme est troublée, les démons profitent pour s'aimer encore la confusion dans notre âme. Et on prend un chemin qui ne conduit pas à une bonne fin. Donc, il ne faut pas prendre les varages et changer, au contraire, rester ferme dans ce qu'on a commencé au moment de la consolation ou bien quand on n'avait pas la désolation. Sixième règle, nous le trouvons au numéro 319. Quoi que nous ne devions jamais changer nos résolutions au temps de désolation, il est très utile cependant de nous changer courageusement nous-mêmes. Je veux dire notre manière d'agir, de la diriger tout entière contre les attaques de la désolation. Combattre la désolation. Ainsi, il convient de donner plus de temps à la prière parce que la désolation va me conduire à ne pas prier. Je vais me donner à la prière. Je vais insister même si ça fait à cause de la douleur. C'est-à-dire ça demande un effort de plus. Je prie avec j'essaye de méditer de méditer avec plus d'attention d'examiner plus sérieusement notre conscience et ne pas abandonner les actes de piété et qui nous a donné davantage aux exercices convenables de pénitence. Je suis troublé pour que je fais pénitence. Pourquoi ? Parce que précisément la consolation me pousse au plaisir. Donc, il faut que je tienne que ma volonté soit maître soit maîtresse de mon corps et de tout mon être. Donc, avec la volonté illuminée par la foi, je m'applique à faire pénitence, je m'applique à prier pour ne pas laisser succomber dans la tentation comme dit le Seigneur. Septième règle, celui qui est dans la désolation considère comment le Seigneur pour le prouver le laisse à ses puissances naturelles afin qu'il résiste comme de lui-même, comme s'il était tout seul. Aux diverses agitations, aux tentations de l'ennemi car il paie avec le secours divin qui lui reste toujours quoi qu'il ne le sente pas parce que le Seigneur lui soustrait cette faveur sensible, cet amour dans cette grâce, ne lui laissant que la grâce ordinaire mais suffisante pour le salut éternel. La personne qui se trouve désolée pense que Dieu n'est plus là mais Dieu est là parce qu'il nous a donné la grâce suffisante comme dit Saint Ignace pour le salut éternel. Il nous a laissé la grâce ordinaire et Dieu si nous sommes vivants ça veut dire que Dieu encore il nous donne une possibilité une chance une opportunité plutôt. Donc il y a toujours cette grâce c'est ce secours divin et que nous devons savoir qu'il est présent. Donc nous devons continuer parce que bientôt Dieu va consoler c'est une autre règle celle-là. Huitième règle celui qui est dans la désolation travaille à se conserver dans la patience un peu en relation avec l'autre qui est la vertu directement opposée aux attaques du diable du démon et qu'il espère qu'il sera bientôt consolé pourvu qu'il emploie comme nous l'avons dit dans la dixième règle les moyens nécessaires pour vaincre la tentation la prière pour la pénitence. Alors c'est une étape c'est un moment de ma vie spirituelle qui va passer la désolation. On va voir aussi les causes mais maintenant que je suis dans cet état je dois persévérer et appliquer les moyens nécessaires pour résister aux attaques. et un exemple de la part de Saint Jean de la Croix des écrits de Saint Jean de la Croix quand vous l'aurez bien compris les sécheresses qu'on peut aussi comparer à l'état de désolation seront pour vous une source d'humilité et non d'inquiétude comme le prétendait l'ennemi du salut du monde. Croyez-moi quand une âme est véritablement humble supposée que Dieu ne lui donne jamais de consolation intérieure il lui accorde néanmoins une paix et une soumission où elle trouve plus de bonheur que d'autres dans leur délice spirituelle. Souvent comme vous l'avez lu Dieu accorde ses délices aux plus faibles les plus amples et il ne voudrait guère je crois les échanger contre la vigueur intérieure des âmes que Dieu conduit par la voie de ses chéresses c'est que naturellement nous aimons plus le contentement qu'il la croix qu'il les croix ô vous Seigneur à qui nulle vérité n'est cachée éprouvez-nous afin que nous nous connaissions nous-mêmes éprouvez-nous afin de nous connaître neufième règle la désolation a trois causes principales premièrement elle peut être un châtiment notre tièdeur notre paresse notre négligence dans nos exercices de piété éloigne de nous la consolation c'est un châtiment à cause de nous c'est-à-dire c'est pas un châtiment c'est le résultat de notre irresponsabilité devant la vie devant Dieu dans la vie spirituelle ça c'est la première cause la douzième cause c'est une épreuve Dieu veut Dieu veut nous éprouver ce que nous pouvons jusqu'à quel point nous sommes capables de nous avancer dans son service de travailler à sa gloire priver de ses consolations abondantes de ses faveurs spéciales c'est pas parce que Dieu ne connaît pas Dieu ne connaît mieux que nous-mêmes c'est pour que nous nous connaissions nous-mêmes c'est que c'est que j'ai dit tout à l'heure c'est un changeant de la croix c'est une épreuve de pouvoir avoir cette connaissance de nous-mêmes troisième émement toujours dans la même règle c'est-à-dire première cause douzième cause troisième cause c'est une leçon Dieu veut nous donner la connaissance certaine l'intelligence pratique les sentiments intimes qu'il ne dépend pas de nous de nous faire naître ou concever dans nos cœurs une grande dévotion un amour intense accompagné de l'âme il n'y a aucune sorte de consolation spirituelle c'est pas à nous de produire une consolation spirituelle un acte spirituel c'est à Dieu c'est une grâce à Dieu je peux faire un gâteau je peux faire un repas je peux construire une maison bâtir une maison je ne peux pas causer à moi être la cause de la consolation non seulement Dieu mais que tout est un don et une grâce de sa bonté divine et sainte Thérèse et l'enfant Jésus les richesses disaient toutes les races toutes les dons tu es consciente de cela il veut nous apprendre tu n'es pas placé trop haut notre demeure en permettant à notre esprit de s'élever se laisser aller à quelques mouvements d'orgueil et de vaine gloire nous attribuant à nous-mêmes les sentiments de la dévotion et les autres effets de la consolation spirituelle attention si nous avons une consolation c'est pas à cause de nous c'est grâce à Dieu il faut remercier donc on peut dire donc en résumé ces trois causes comme un réproche paternelle de Dieu la première une épreuve de la providence et une leçon d'humilité trois causes pour lesquelles nous sommes vraiment en état de désolation comme vous voyez parfois l'état de désolation c'est pas une faute à nous parce que parfois c'est une épreuve de la providence et toujours c'est une leçon d'humilité mais parfois oui c'est un réproche de Dieu parce que nous sommes négligents on passe à la à la dixième règle numéro 323 que celui qui est dans la consolation pense comment se comportera autant de la désolation pour qu'il fasse de leur provision du courage pour le moment de preuve pour cela la provision dit le livre de l'imitation du Christ quand la grâce vous est donnée songez bien combien vous êtes pauvres et misérables sans la grâce quand la consolation est présente pensez que vous serez pauvres sans la grâce onzième règle qu'il s'efforce donc aussi de s'humilier de sa baisser autant qu'il lui est possible pensant combien peu de choses il est capable autant de désolation lorsqu'il est privé de la race sensible de la consolation au contraire celui qui est dans la désolation se rappellera je suis dans le temps de désolation je vais me rappeler qu'il peut beaucoup avec la grâce qu'il lui suffit pour résister à tous les ennemis pourvu qu'il s'appuie sur le secours de son créateur et seigneur onzième règle douzième règle là maintenant il y a trois façons d'agir du diable trois comparaisons analogies notre ennemi comment le démon se présente à nous à notre âme comment il va venir nous tenter comment il va venir nous mettre des pièges notre ennemi ressemble à une femme il faut dire que c'est une femme mauvaise parce qu'il en a à la faiblesse et à l'obstination pardon à l'obstination c'est le propre d'une femme une femme qui veut vraiment avec un peu une mauvaise fin un mauvais but dans sa vie lorsqu'il se dispute avec un homme de perdre le courage de prendre la fuite aussitôt que celui-ci lui montre un visage ferme l'homme au contraire commence-t-il à craindre et à reculer lorsque l'homme commence à reculer la colère la vengeance et la férocité de cette femme s'accroissent et n'ont plus de mesures de même maintenant c'est l'ennemi c'est le propre de l'ennemi de faiblir de perdre le courage de prendre la fuite avec ses tentations quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre les tentateurs donc il applique la personne applique toutes les règles contre la désolation il fait pénitence il fait prière il continue à travailler dans l'humilité il persévère etc. voilà il fait face et fait diamétralement le contraire le contraire pardon de ce que le diable suggère au contraire si la personne qui est tentée commence à craindre à supporter à supporter l'attaque avec moins de courage donc je me laisse traîner il dit Saint-Ignace il n'est pas de bête féroce sur la terre dont la cruéité égale la malice infernale avec laquelle cet ennemi de la nature même s'attache à poursuivre ses perfiles des saints la malice est-elle le diable qui vient pour détruire directement la vie spirituelle et détruire l'âme de la personne la condamnée douzième règle troisième règle treizième pardon treizième règle de Saint-Nemont la conduite du diable est encore celle d'un séducteur il demande le secret et ne redoute rien tant d'être découvert un homme un mauvais un mauvais homme devait se dire une femme il demande le secret il ne veut pas se faire découvrir par la femme un séducteur qui sollicite la fille d'un père honnête ou la femme d'un homme d'honneur veut que ses discours et ses insinuations restent toujours secrètes il craint vivement au contraire que la fille ne découvre son père ou la femme à son mari ce qu'il est en train de faire les intentions perverses il comprend facilement qu'il ne pourrait alors réussir dans ses coupables des saints de même quand l'ennemi de la nature humaine ne veut tromper une âme juste par ses ruses et ses artifices il désire il veut qu'elle l'écoute et qu'elle le garde en secret qu'elle l'aime le garde en secret mais si cet âme découvre un confesseur éclairé ou bien une personne spirituelle qui connaît qui connaît la tromperie de la rue de l'ennemi évidemment il ne va pas être content car il sait que toute sa malice demeurera impuissante du moment où ses tentatives seront découvertes et mises hors un jour nous serons découvertes et pour cela il y a un dicton on disait tentation dite c'est-à-dire tentation racontée à un confesseur et tentation vaincue si on a une tentation et on vient consulter un prêtre un directeur spirituel dans la confession etc voilà cette tentation cette tentation évidemment sera vaincue et quatorzième règle la dernière enfin le diable imite un capitaine qui veut emporter une place où il espère faire un riche but donc qu'est-ce qu'il va faire il s'asseit il va considérer les forces et la disposition de la place et il attaque et cette phrase est très importante du côté le plus faible le diable c'est un vrai capitaine du mal un capitaine du mal il roule sans cesse autour de nous et Saint-Pierre dit le diable roule de chercher à qui dévorer il examine de toute par chacune de nos vertus théologales cardinales et morales la foi l'espérance la charité la justice la puissance etc la tempérance la tempérance et il voit par où nous sommes plus faibles lorsqu'il a découvert l'endroit le plus faible et le moins pourvu des âmes et salut c'est par là qu'il nous attaque pour remporter sur nous une pleine victoire et pour cela comme il est en train de il est en train de nous étudier nous devons nous étudier nous-mêmes alors quelle est la vertu où nous faisons plus de défauts la vertu qui généralement nous manque et là contre cette vertu on fait beaucoup de péchés véniels ou mortels parfois parfois c'est des véniels nous manque la patience des péchés contre la patience donc il y a les disputes les mauvaises pensées le manque de patience interne par les paroles il faut renforcer la patience et c'est par là que le diable nous attaque parce qu'il nous met des occasions de péché précisément là-bas et c'est là où nous tombons Saint-Ignace dit les démons savent ce qui se passe à l'extérieur les hommes parce qu'ils nous regardent de l'extérieur l'intérieur seulement c'est à Dieu qui pèse les esprits dit Saint-Thomas d'Incain citant la Bible c'est elle qui rend les hommes le plus porté à tel vice ou à tel autre c'est pourquoi le diable tente en explorant les dispositions intérieures de l'homme afin de les tenter par les vis auxquels il est le plus inclin le diable voit nos mouvements nos paroles étudient nos mouvements et c'est il est plus incliné à ce défaut à ce type de péché ce n'est pas là qu'il va nous tenter toutes ces règles comme je vous ai dit au début sont pour appliquer dans la vie quotidienne la vie de tous les jours spécialement dans ce temps de retraite surtout des exercices spirituels nous sommes vraiment confrontés avec notre vie spirituelle et nous avons notre esprit devant nous pour ainsi dire donc c'est le moment de nous examiner comme il dit Saint Ignace plusieurs fois il faut s'examiner il faut s'examiner bon j'examine le mouvement de mon âme les inspirations qui viennent chez moi et les suggestions du diable pour savoir discerner discerner ça veut dire couper et séparer je coupe et je sépare ce qui vient de Dieu je l'accepte ce qui vient du diable je le repousse donc que serait vraiment mal que notre vie spirituelle nous accompagne nous guide aussi pour vraiment grandir dans la vie spirituelle pour grandir dans la perfection et pour émiter le plus parfaitement que possible dans ce monde de l'Église gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles et des siècles Amen